... ... J'ai écouté un certain nombre d'interventions par des liens interposés indiquant que M. Le Marat a décidé de lui-même de quitter l'entreprise. Je viens rétablir la vérité et participer par la même occasion à expliquer à chaque journaliste ici, dans cette scène, parce qu'aujourd'hui la victime c'est M. Le Marat aucun d'entre vous aucun d'entre vous en tout cas aucun de ceux d'entre vous qui ne soient pas patrons de lui-même ni à l'avis de M. Le Marat avec lui. M. Le Marat a quitté son poste à espace parce qu'il a été invité par quelqu'un qui affirmait aux oreilles et aux yeux de tout le monde qu'il est l'ami, l'évitime, ami de M. Le Marat alors qu'il était très reconnu, qu'il travaillait bien, qu'il était payé. on l'a invité à quitter, on l'a débauché d'une entreprise pour venir non pas pour travailler dans une radio qui existait, mais pour faire exister une radio de rien. Alors, je ne vous dirai pas que M. Le Marat a investi son argent pour acheter du matériel. Mais ce que je commencerai par vous dire, c'est comment il est arrivé à FIMFM, comment il a travaillé avec application jusqu'au jour où son patron a décidé, c'est la fin. M. Le Marat a débuté son activité professionnelle pour son employeur fréquence médiane le 3 juillet 2020. À cette date, la radio n'avait même pas encore sa licence. Si ma mémoire ne me fait pas des mots. Elle n'avait même pas encore les agréments pour exister en tant que radio. Il est débauché de là où il travaille tout le monde. pour assister un ami à faire naître le FIMFM que vous connaissez aujourd'hui. Si vous avez eu l'occasion de lire la requête par laquelle nous avons saisi le tribunal du travail, vous verrez que l'obtention des homologations du matériel, la mise en place de tout ce que vous connaissez qui puisse exister dans un média, soit c'est M. Le Marat qui l'a fait, soit il l'a fait en collaboration avec nous. Donc, ce n'est pas qu'un journaliste qu'on a récruté. C'est un cadre dont le but n'était pas de prendre le micro et de parler une fois, mais de faire exister ce micro et surtout permettre à ce micro d'être audible dans les oreilles de ceux qui vous écoutent, c'est-à-dire les citoyens guillemets. Aujourd'hui, le FIMFM ne l'a écouté partout dans le monde. Vous verrez dans le contrat de travail et c'est le nœud gardien, il est bien mentionné que le salaire peut regarder article 2 du contrat. M. Marat est réculté pour exercer les fonctions de directeur adjoint, directeur juridique chargé de la... directeur adjoint de la radio, directeur des stratégies du développement de la formation des affaires juridiques et animateur. Donc, directeur des stratégies du développement de la formation des affaires juridiques et animateur des missions. Le terme animateur des missions vient à le dernier lieu qui est réculté pour exercer ses fonctions. Ses fonctions sont donc figées dans le contrat. M. Marat a travaillé comme chacun d'entre vous le sait. Moi, je ne suis pas parfait, lui non plus. Mais pour ceux qui sont de FIMFM, il n'a jamais fait le projet même d'un avertissement. Il arrive le premier au travail et il part le dernier. Voilà comment M. M. Marat a député son activité professionnelle pour la société que vous connaissez. La raison de cette conférence de presse, c'est pour vous permettre d'avoir des documents et de comprendre ce qui s'est réellement passé parce que, comme vous pouvez imaginer, M. Marat n'a pas les mêmes forces de persuasion que la radio FIMFM. On a pour parler lors de cette conférence de presse. Nous n'avons pas les moyens de nous faire écouter jusqu'à la frontière de Pologne. FIMFM-Ci. Donc, s'il n'y avait pas eu cette intervention de la direction de FIMFM indiquant que M. Marat a volontairement quitté son poste, je n'aurais pas eu besoin de cette conférence de presse parce que, pour moi, cette affaire doit être jugée devant un tribunal. Ce que je souhaitais éviter, c'est la manipulation de l'opinion. Vous êtes réculté pour exercer des fonctions. Dans le Code du Travail et ça, c'est valable pour chacun des journalistes qui est là, filles et garçons qui bénéficient d'un contrat de travail. Le Code du Travail est clair. L'employeur, peu importe sa richesse, n'a pas le droit de modifier substantiellement le contrat de travail de son salarié. Et quand vous avez une modification substantielle, c'est quand vous modifiez la rémunération à la baisse ou quand vous supprimez des fonctions. Donc, pour quelles raisons on ne sait pas ? monsieur a été victime de ce que vous avez tous appris. Il a été dénu par cinq décisions. Il a été successivement déni de cette fonction jusqu'à la dernière, celle d'animateur. Sauf que son contrat article 2 qui est réputé pour exercer des fonctions, le cadre. Naturellement, quand vous supprimez, une société privée ne fonctionne pas comme un l'État, où le président, selon, on va dire, les conditions avec qui il a dormi le soir, le lendemain il prend un décret et il démet tout son gouvernement. Ça ne fonctionne pas comme ça. Une radio fut-elle si Hélène ce qui fait une radio ou une télé en vrai ordal de presse, c'est ça le matériel mais c'est d'abord l'humain. c'est la ressource humaine qui fait une entreprise et une entreprise. Si vous n'avez pas de ressources humaines, pour l'instant, on n'a pas pu remplacer les journalistes par des robots. Donc, vous vous venez, vous dessaisissez votre salarié cadre directeur à choix d'une radio de toutes ses fonctions. Vous faites remplacer ce cadre par les personnes même qui étaient dans son bureau que lui-même a entretenu pour être récuité. Je ne sais pas si vous comprenez le facteur. Vous êtes directeur, vous recevez quelqu'un dans votre bureau, vous faites son entretien préalable au recrutement et vous êtes déni de vos fonctions sans accord préalable. Quand vous lisez le code du travail, l'employeur ne peut pas imposer aux salariés des modifications substantielles du contrat. la seule possibilité qu'il a, le cas échéant, c'est de proposer la modification du contrat aux salariés. S'il n'accepte pas, peut intervenir un licenciement pour ce motif-là. J'ai été saisi en France par M. Marat qui ne voulait pas du tout intervenir là où on est. Lorsqu'on a discuté et c'est un aveu, vous m'excuserez de... Je vais devoir dire puisque c'est une discussion que j'ai connu entre amis, mais je vais devoir la dire pour que vous compreniez l'état d'esprit de M. Marat à l'époque. M. Marat me dit ça, ça ne peut pas être à Moubaka. Je suis quasiment sûr que quelqu'un est derrière, quelqu'un fait pression. Je sais que s'il est amené à choisir entre moi et lui, il va se choisir lui-même. Je ne sais pas qui est en train de bousculer à Moubaka et Moubaka ne peut pas me faire ça. Voilà les propos de M. Marat. On s'est entendu qu'avant de dénudier toute possibilité judiciaire, d'écrire à la direction pour attirer son attention sur la violation non seulement du contrat mais aussi du code du travail. Ce n'est pas une violation du contrat du travail uniquement article 2. C'est aussi une violation tradante de la loi parce que le législateur interdit à l'employeur de modifier substantiellement le contrat de travail du salarié sans son consentement. Alors j'ai adressé une mise en honneur à la direction que j'ai rédigée en cas je l'espère de manière à une pédagogique possible. M. le directeur en application des dispositions du code du travail à 160.2 il est interdit de telle date vous avez pris telle décision à telle date vous avez pris telle décision à telle date vous avez pris telle décision vos décisions violent le contrat violent la loi s'il vous plaît M. le directeur rétablissez votre salarié dans ses fonctions ou en tout cas appelez-le discutez en le loi curieusement ces différentes décisions M. le malin ne les a pas apprises dans son bio dans les locaux il les a apprises sur Facebook cette mise en demeure est arrivée la réponse qu'on a eue on n'a pas eu une réponse directe mais selon les lui-dire parce qu'en général il y a beaucoup de lui-dire je suis le directeur de la société je fais ce que je veux celui qui ne veut pas il n'a qu'à faire aller là où il faut j'ai même entendu vous pouvez aller dans ces pays si vous voulez voilà la réponse a été donnée à celui-là qui a abandonné son poste pour vous aider à mettre en place la radio qui est devenue film FM et jusque-là malgré cette réponse M. le parrain ne voulait pas en céder je dis M. le parrain on est au bout si vous mettez à donner à vos employeurs de vous établir par vos fonctions il ne le fait pas vous ne pouvez pas le frapper et vous ne pouvez pas l'imposer de vous établir dans vos fonctions qu'est-ce que vous faites ? la loi précise que dans l'hypothèse où l'employeur commet une faute le salarié a le pouvoir de prendre acte c'est-à-dire que si vous m'avez déni de toutes mes fonctions je prends acte de votre décision de vous éjecter de l'entreprise parce que si vous êtes récuté pour exercer des fonctions si on voulait supprimer toutes vous n'êtes plus salariés de votre place donc on a décidé de leur envoyer une lettre qu'on appelle la prise d'acte M. le directeur à quelle date on nous avait mis en demeure d'établir le sujet dans ces fonctions contractuelles que vous avez figées dans le contrat ils ont pris soin de préciser les fonctions que M. le marat devait exercer dans le contrat alors je prends acte humblement et respectueusement de ce que vous avez décidé de vous licencier indirectement voilà ce qui s'est passé entre temps M. le marat fait plusieurs démarches parce que M. le marat est jusqu'à aujourd'hui et c'est ce que je voudrais qu'il comprenne M. le marat est convaincu qu'il y a quelqu'un de plus puissant que la boule d'acte qui a poussé M. le marat à l'éjecter de l'entreprise votre ami pas simplement votre patron qui décide vous avez deux enfants ou une épouse vous avez deux soeurs qui vivent dans votre foyer vous devez payer votre foyer qui décide d'émettre de vos fonctions dans les conditions que vous avez connues ce n'est pas votre ami il n'est peut-être pas convaincu jusqu'à maintenant mais c'est ce que je pense au moins quatre ou cinq personnes sont intervenues pour éviter qu'on en arrive là et je vais vous permettre de citer leur nom pour que chacun sache que les démarches amiables ont été effectivement encarnées le premier à intervenir c'est M. Aboubakry je parle de ceux qui m'ont appelé en France et avec lesquels j'ai discuté de vive voix je ne sais pas dans l'informel ceux qui ont appelé M. Aboubakry et ceux qui ont appelé M. Marat M. Aboubakry est intervenu il n'a pas créé le problème M. Komara ancien premier ministre est intervenu je n'ai jamais eu un appel direct du premier ministre d'un ancien premier ministre qui m'appelle à 23h30 en France pour me dire mon fils ces deux là sont mes enfants écoutez je vais essayer de trouver le moyen de redablir la corde de l'amitié qui a été coupée pour voir comment tout ça peut fonctionner à l'instant où moi j'ai mis en donnant la société en tant qu'avocat ils savent que si le problème n'est pas réglé agréablement il ne peut être réglé que judiciairement parce que on espère être dans un état de droit où les gens ne se parlent pas eux-mêmes après M. Aboubakry il y a maintenant un certain docteur Foum Fana qui est conaté docteur Conaté aussi qui est intervenu qui m'a appelé la 4ème personne c'est docteur Makali qui est président d'un parti politique c'est des aspects qui sont intervenus pour négocier en fait pour parvenir à une solution à ce problème ils n'ont pas pu j'ai essayé de moi-même de voir comment tout ceci pouvait s'arranger ils n'ont rien voulu entendre naturellement ce que je fais puisque lui est un élément essentiel que vous devez comprendre depuis qu'il a débuté son emploi le 3 juillet 2020 monsieur Marat n'a pas reçu de main en main 35% de son salaire sur le contrat je vous distribue ce contrat qui est normalement personnel à monsieur Marat pour que vous compreniez ce qu'il vit aujourd'hui son salaire de base convenu est de 10 millions et vous avez différence d'indemnité qui correspond 10 millions ce qui fait 20 millions monsieur Marat a débuté parfois on recevait 2 millions sur 20 millions parfois 4 millions sur 20 millions et vous avez salaire 8 millions sur 20 millions la totalité des ce qu'on appelle des alliés de salaire qui lui sont dus et à chaque fois on a dit écoute notre radio ne fonctionne pas bien je vais te payer quand les choses vont commencer mais monsieur Marat ne pouvait pas lui dire non il a accepté jusque là ses alliés de salaire s'élèvent ouvrez bien les oreilles les alliés de salaire s'élèvent aujourd'hui à 263 millions si vous avez des calculatrices multipliez 20 millions et vous multipliez le nombre entre 3 juillet 2020 et mi-janvier 2020 plus les 3 mois de triadil qui sont prévus dans le contrat donc c'est au retour de 18 19 mois 263 millions c'est ça les alliés de salaire pour éviter des problèmes j'ai entamé trois procédures et je vais vous expliquer pourquoi pourquoi la première c'est une assignation à référer une assignation qu'on appelle même pas à référer c'est plutôt une assignation à jour fixe lorsqu'il y a une urgence telle qu'il y a un péril imminent et c'est le cas d'un père de famille qui n'a plus de salaire qui doit payer son loyer qui doit payer la scolarité de ses deux enfants et des deux autres filles qui sont chez lui donc nous avons 16h et là il aura expliqué l'urgence qu'il y a puisqu'il y a le tueur du contrat qu'on le paye au moins il s'est agréé le salaire pour ne pas le laisser démunir ils ont été informés de la procédure deux semaines à l'avance le rachat m'a appelé pour me dire qu'il veut négocier en fait c'était pas vrai on arrive deux semaines après moi je pensais que ça si vous voulez négocier l'utéristique et l'utéristique c'est comment on s'est agréé déjà le président de l'utéristique est intervenu le responsable syndical des journalistes est intervenu et on s'appelait Aubame depuis que je suis ici en Guinée on s'appelait Aubame six fois par jour journalistes c'est-à-dire syndicat des patrons et syndicat des journalistes chacun voulait éviter qu'on en arrive là on arrive à l'audience alors que l'avocat constitué était là dans la salle il demande un renvoi sauf que quand vous regardez vous pouvez ne pas être juriste mais ouvrez les codes notez les articles pour que vous sachiez vraiment ce que je dis j'essaye d'être technique certains ne vont pas comprendre mais pour que vous sachiez l'injustice qu'il est en train de suivre les dispositions d'article 839 alinéa 2 du code de procédure civile 839 alinéa 2 quand on dit alinéa ça veut dire deuxième phrase lorsque l'avocat est constitué le dossier doit être plaidé sur le champ donc un renvoi n'est pas possible et les dispositions du code du travail également sont claires lorsque les deux parties c'est-à-dire qu'il y a un renvoi une loi du travail c'est une loi d'urgence quand il y a une rupture du contrat de travail l'urgence c'est de permettre à celui dont on a rompu le contrat de travail qui n'a plus de revenus de substitution qui a une famille à nourrir qui puisse avoir de quoi subvenir à ses besoins surtout s'il y a des agréés de salaire non payés on arrive au dire en quoi pourquoi en quoi je vais vous dire ils savent que M. Marat n'a pas les moyens de sans salaire aujourd'hui n'a pas les moyens de se payer son avocat pour l'instant ce qui est important pour lui c'est de pouvoir se tenir à ses besoins et ils savent que moi je suis en France je viens généralement pour deux semaines je rentre donc ils jouent comme ce qu'on appelle le délai ils évitent que l'audience évolue parce que si vous n'avez pas peur si vous pensez avoir été juste dans les différentes décisions que vous avez faites qui ont conduit à la rupture du contrat de travail vous permettez à un juge de juger on demande un renvoi il y a eu tellement de capages à l'audience que le juge a décidé de renvoyer à trois jours au vu de l'urgence on est au mois de mars le général n'a pas de salaire depuis deux mois il a envoyé trois mois il a envoyé à l'année et vous l'excuserez mais il faut que je dise ça trois mois il vient d'avoir un avis d'extinction en tête de son logement je pense que il n'y a absolument aucune honte à ce qu'un journaliste dise exprime à d'autres journalistes et ceux qui le vivent parce qu'aucun d'entre vous n'est à l'abri j'étais ici il y a moins de deux ans lorsqu'il s'est agi des habitants de Capo Raï j'ai dit et redit si les guillemmes ne se battaient pas pour éviter que des gens soient irrégulièrement expulsés personne n'est à l'abri il y a moins de trois mois ce sont les plus gros leaders politiques qui se sont fait vider de leur maison l'injustice est en fertilisant il est son propre fertilisant c'est lorsqu'une injustice d'aujourd'hui n'a pas été réglée qu'elle crée elle-même le fertilisant pour l'injustice de la semaine d'après donc à l'audience on arrive là aussi qu'est-ce qui se passe c'était le 16 si je ne me fais pas défaut on arrive à l'audience et on découvre que la partie adverse n'est pas là mais la partie adverse a déposé une lettre de récusation du juge c'est-à-dire qu'ils estiment que le juge est impartial dans une affaire où la vie d'enfant est en jeu parce que l'avenir des enfants pour aller à l'école est en jeu ils récusent le juge savez-vous pour quel motif ils disent que le juge n'a pas été impartial parce qu'il ne l'aurait pas accordé en renvoi sauf que ils ont demandé lundi en renvoi ils ont obtenu le renvoi c'est-à-dire qu'ils accusent le juge de ne leur avoir pas donné ce qu'ils ont eu ils ont sollicité en renvoi lundi l'affaire a été renvoyée pour mercredi mercredi il y a une aide de récusation monsieur le juge vous êtes impartial et puisque vous êtes impartial pourquoi ? parce qu'on a demandé en renvoi on ne l'a pas obtenu pourquoi l'affaire n'a pas été jugé ? vous êtes au courant que l'affaire n'a pas été jugé lundi on accuse le juge d'avoir refusé ce qu'ils ont obtenu quand il y a l'accusation c'est le président c'est le président qui doit décider si oui ou non les conditions de la demande de récusation sont réunies là aussi le juge a 8 jours c'est-à-dire que l'avocat gagne 8 jours dans la procédure et je vais vous expliquer tout quoi le même jour de la récusation on reçoit par acte d'huissier un constat qui aurait été établi en janvier qui nous est notifié le 16 pour nous dire que bon voilà l'huissier a constaté un abandonnée de poste ils habitent à Conagris ils travaillent tous à Conagris un huissier aurait constaté depuis le mois de janvier depuis le 15 janvier que monsieur Marat a abandonné son poste mais on ne lui notifie que quand l'affaire est déjà pendante au tribunal et qu'il y a déjà eu deux audiences trois mois après pourtant il y a eu une première audience ils savent où est habite monsieur Marat et monsieur Abouakar déjeuner ensemble chacun connait celui-ci donc il veut gagner du temps pour fabriquer des fausses preuves et ça ça ne leur suffisait pas le même jour un huissier m'appelle maître armé on veut vous notifier une lettre mais quelle lettre une convocation préalable en licenciement trois mois après c'est à dire qu'on a déjà saisi le tribunal parce qu'on a licencié l'affaire est déjà pendante au tribunal on le convoque préalablement au licenciement c'est à dire qu'on essaie les vices de procédure qui avaient été commises à l'occasion de son licenciement ils essayent de les purger par une voie détournée illégalement c'est plus possible voilà la situation de M. Barat mais encore plus grave et ce que je veux dire vous concerne tous quand vous travaillez un certain nombre d'années et quand vous ne pourrez plus travailler quand vous aurez atteint un certain âge qu'on appelle l'âge de la retraite vous devez tous pouvoir obtenir ce qu'on appelle une pension pour obtenir cette pension il faudrait que vos employeurs vous aient préalablement immatriculé à la Caisse nationale de la Sécurité sociale les dispositions du code de la Sécurité sociale précisent clairement que le salarié doit impérativement être immatriculé au plus tard huit jours après la signature de son contrat 8 jours M. Barat a eu l'ancienneté dans deux ans maintenant M. Barat n'est toujours pas immatriculé à la CNSS cette immatriculation a des conséquences quand vous êtes immatriculé l'employeur paye une cotisation sociale le salarié également paye une cotisation sociale l'employeur prélève d'office dans le salaire de son salarié 5% et l'employeur lui-même doit payer 18% du salaire ça fait 20 fois pour chaque salarié pour chaque salarié doit pouvoir en son nom et pour son compte recevoir ses différentes cotisations à la CNSS 23% d'un salarié je vous laisse multiplier 23% par 20 millions combien ça fait nous avons naturellement parce que le défaut de déclaration d'autres salariés à la CNSS est une infraction pénale passif d'amende et même de peine de prison moi j'ai comme mon avocat le fait quand vous avez une procédure pareille j'ai cité au pénal et le directeur de la société et la société elle-même pour des faux d'immatriculation d'un salarié faute aux cotisations sociales puisque puisque monsieur Barat n'a pas perçu tout son salaire donc les 23% ont été élevés on ne sait pas dans les poches de qui ces 23% sont partis mais là ceux qui se trament actuellement à la CNSS il y a une entreprise de fabrication de fausses preuves et là j'attends les fauteurs parce que généralement quand je me prépare au combat quand je vais au combat je me prépare bien ce que vous vous appelez tout simplement une plainte moi je vais la précitation directe le directeur national l'ancien directeur national de la CNSS directeur général de la CNSS monsieur Malik sans compte était au courant que la société existait votre fréquence médiale existe depuis 2019 aucune enquête n'a été diligentée pourquoi à cause de la grande amitié qui existe entre monsieur Malik sans compte et le PDG de la société l'intern à l'espèce monsieur Antonio Soiré mieux lorsque vous vous connectez sur le site internet de Mosaïque Guinée vous verrez un encart publicitaire CNSS donc la CNSS verse de l'argent à l'administration du site Mosaïque Guinée pour cet encart publicitaire légalement ce n'est pas un problème là où il y a un problème c'est le montant qui est versé à la CNSS je vous défie de regarder tous les articles qui sont publiés par Mosaïque Guinée je vous mets 10 000 dollars sur la carte si vous trouvez un seul article qui critique monsieur Malik sans compte ou la CNSS je suis en train de vous expliquer la collusion parfois entre certains dirigeants d'entreprise et ceux-là même qui doivent collecter les impôts et les cotisations sociales les impôts c'est l'état qui souffre les cotisations sociales aucun d'entre vous ici n'est à l'abri d'un accident de moto à l'occasion de ces fonctions quand vous avez un accident si vous êtes immatriculé à la CNSS vous avez droit à une pension si vous êtes invalide vous avez droit à une pension d'invalidité je pense que vous prenez tous Marat et vous prenez tous vos ordonnances je prie Dieu qu'aucun d'entre vous ne subisse ce que je viens de le dire mais puisque monsieur Marat ne voulait pas du tout causer de problème à monsieur Abouakar monsieur Marat me dit on ne déposera pas cette plainte au tribunal jusqu'à ce que j'ai confirmation que monsieur Abouakar ne peut pas négocier mon but c'est d'être rétabli dans mes droits comme le pays nous est dénité régulièrement et les arrêtés de salaire le reste c'est à plus pour eux je leur laisse avec Dieu je suis parfois jaloux moi je suis musulman lui les retiens je suis parfois jaloux en fait que la foi qu'il a je n'ai pas sa sagesse si vous voulez donc il n'est pas immatriculé et aujourd'hui les 76 ou 77 salariés je parle entre guillemets il y a peu d'informations que j'ai elles peuvent être fortes je suis devant des journalistes il n'y en a pas un seul qui est immatriculé à la CNSS cela veut dire qu'une entreprise de presse qui passe son temps à critiquer ceux qui détournent les dénus ou les corrompus elles-mêmes détournent des fonds publics puisque les cotisations sociales c'est des fonds publics à la guerre comme à la guerre aujourd'hui on me fait savoir qu'on va me démontrer qu'on n'est pas en France et en Guinée c'est celui qui est le plus riche qui gagne les décisions de justice je vais dire à celui qui a dit ça que moi je ne donnerai pas bon sentiment au juge je peux rentrer dans des tribunaux aujourd'hui des gens nous demandent est-ce que je suis avocat parce que je ne viens jamais dans le dévot d'un juge je n'en ai pas besoin je lui saisis des actes et je fais les procédures comme j'ai l'actu de travailler ailleurs donc j'ai voulu dire qu'on va montrer à monsieur Marat qu'en Guinée c'est la puissance de la poche qui fonctionne il y a déjà une grosse entreprise à la CNSS dont le seul but aujourd'hui est d'obtenir des documents qui diraient potentiellement que monsieur Marat est matriculé mais avant que je ne pose l'acte de procédure je m'étais déjà assuré mes arrières pour ceux qui vont essayer la citation pénale est contre MFM contre monsieur Abouakar et contre Malik Saint-Fran pour l'instant le directeur général actuel de la sécurité sociale nous ne l'avons pas impliqué dans la procédure mais il y a un risque probable et je vous explique pourquoi les huissiers sont partis à la GIP ont pu constater que le contrat de travail de monsieur Marat n'est pas enregistré donc s'il n'est pas enregistré à la GIP il ne peut pas avoir été enregistré à la CNSS ce que c'est le préalable pour que vous soyez immatriculé à la CNSS il y a un document que vous devez signer que l'employeur doit signer et ensuite il y a un carnet alors j'aurais dû venir avec le carnet qui est délivré dans ce carnet on doit mentionner l'épouse si la personne est mariée date et lieu de naissance on mentionne le nom et le prénom des enfants et leur date de naissance pourquoi ? parce qu'en cas de décès et bien ce sont ces enfants qui doivent percevoir la pension éventuellement dure aux salariés décédés les huissiers sont partis et ils ont vu le directeur mais on les a empêchés de faire ce qu'ils font les huissiers ont écrit directeur de la CNSS qui n'a toujours pas répondu au courrier sauf que le directeur de la CNSS existe quasiment au pouvoir de police son rôle est de traquer tous les fraudeurs sociaux parce que pour ceux d'entre vous qui ont leur père qui sont actuellement à la retraite demandez à votre père une personne qui est de sa pension la pension est tellement médiocre qu'elle ne peut même pas vous acheter un sac de riz c'est normal parce que ceux qui doivent cotiser ne cotisent pas la faute est à tous les échelles voilà en l'état la situation du dossier de M. donc trois procédures la procédure donc la réformation de la réformation de salaire la procédure pénale pour défaut d'immatriculation à la CNSS pour faute aux cotisations sociales et pour abus de confiance l'abus de confiance c'est quoi ? la loi confère à l'employeur le PNP directement dans le salaire du salarié la cotisation du salarié qui doit être renversée dans les comptes de la CNSS si l'employeur prend ce d'argent et ne cotise pas l'employeur pose un préjudice à son salarié et comme on a vu de confiance parce que l'état lui a conféré les pouvoirs que le salarié n'a pas celui de prendre au nom du salarié et de déposer directement à la CNSS voilà la deuxième procédure la troisième procédure donc c'est l'action en contestation du licenciement de M. Marat assortie d'une demande de dommage et intérêt ce sont les trois procédures qui concernent M. Marat j'espère avoir été pour chacun d'entre vous suffisamment clair et pour le reste je suis tout ouvert à répondre à vos différentes questions je vous remercie merci 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 Mais si vous avez l'essentiel ou pendant qu'on y ait des travaux de taille ? La deuxième question, c'est moi-là, c'est VN. Comment ça fonctionne ? Vingt millions de salaires actuellement. Parce que là où on était, si tu vois que la cuisine ne se passe, il n'y avait pas de vingt millions. Mais il a été prévenu à tout près pour avoir vingt millions avec le film. Et il connaît les personnes qui l'entraient loin, comment nous vivons. Donc, pensez-vous que c'était possible que ces vénurisations quotidiennes et quotidiennes avec Amokas ? Pour ne pas savoir ce que c'était le sujet. Alors, je laisse le petit peu de temps. Monsieur, vous m'avez dit que vous avez dit que vous ? S'il vous plait, s'il vous plait, prenez attention. Alors, hé, 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 mon regard, je viens de l'être fait, du cadre de l'église, s'il vous plait. Alors, s'il vous plait, dis-il du cadre. C'est monsieur Gallo, hein, c'est ça ? Bien. Alors, monsieur Gallo Saïko, s'il vous plait. Monsieur Gallo Saïko. Saïdou. Saïdou. Monsieur Gallo Saïdou. Votre question est une question, il n'y a pas de question, il n'y a pas de question bête. Mais comment voulez-vous, comme salarié, vous dise si le salaire qu'il a conclu, raisonnablement, qui est fixé par un contrat qui est rédigé par son employé raisonnablement. Alors, votre problème, c'est son licenciement ou le fait qu'il n'a pas de million ? C'est bien sûr. C'est le patron de pêche. C'est le patron de pêche. Le problème, il est où ? Il est dirigeant, en fait. Il est cadre, celle de l'entreprise. Mais, vous parlez de pêche. Vous venez, vous trouvez, en fait, que la radio que vous devez mettre en place n'avait même pas de locaux. Vous contribuez à la recherche des locaux, au maquillage même, aux aviages même de la radio. Vous mettez en place la règle. Normalement, c'est ce que je lui ai dit. Alors, je vais vous le dire vraiment. S'il avait pris un avocat pour négocier son contrat, il aurait dû exiger, à minimum, 10% des parts sociales de la société. Ça s'appelle un accord en industrie. Il n'est pas récruté par une radio. Il est récruté pour faire exister une radio. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. C'est ce qu'il n'a pas confié. Bien. S'il vous plait, waouh, le nésar. Arrêtez. Pour me baisser les mains, je vous vois tous. Eh, 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 s'il vous plait. Il n'y a pas de confiance dans la conférence. On va. S'il vous plaît, très, très, très. À nous, après-midi, rapidement. Active le micro de l'arrière du palme. Qu'est-ce que... Le micro, après-midi, Monsieur le Soadi qui est propriétaire apparemment du Bédiat, est-ce qu'il n'a pas fait une médiation ? A ma connaissance, A ma connaissance, non. Par contre, Monsieur Aboubakri a bien tenté une médiation et il a sollicité l'intervention de Monsieur Antonio Soarey qui avait dit qu'il allait résoudre le problème. Le propos que moi j'ai entendu dans ma discussion avec Monsieur Aboubakri, c'est que Monsieur Antonio Soarey n'était pas au courant de la décision qui avait été prise par Aboubakri. Donc il a été, on va dire, d'après le propos, c'est vrai, c'est faux. C'est rien du coup. Il a été pris au début du coup. On l'a mis devant le tête à Aboubakri. Donc, moi, il ne m'a pas appelé. Donc je ne dirai pas qu'il est tenté une bonne communication. Si vous avez 60% des parts associées à une entreprise, quand on vous dit aux divisions que vous avez désignées comme directeurs, bon, celui-ci, on ne le licencie pas. Il ne le licencie pas. Donc, s'il a été licencié de cette fonction, c'est que Monsieur Antonio Soarey voulait. Alors, on va y aller. S'il vous plaît, tout le monde. Allez, vous pouvez le dire, vas-y. D'accord. Moi, je reviens d'abord, c'est la question que vous comprenne. La cause du licenciement de... Alors, pour la cause du licenciement, nous l'accepterons nous aussi. D'accord ? Pour l'instant, c'est que le licenciement dont il est question, ça s'appelle une récalification légale. Lorsqu'un salarié est béni de ses fonctions contractuelles, c'est une modification unilatérale du contrat. Donc, quand il met en demeure son employeur de rétablir dans ses fonctions et qu'il ne le fait pas, l'employeur prend acte que la décision qui supprime ses postes équivaut à un licenciement. Vous comprenez ce que je veux dire ? Voilà. Mais Monsieur Aboubakar, vous avez deux journalistes, Monsieur Mohamed Barra. Les différents postes de Monsieur Mohamed Barra ont été repartis, je crois, une direction, je dis, qui est assinée par Monsieur Mohamed Kaba. Bon, vous êtes journaliste, je vous laisse juger de reste. D'accord. Alors, vous dites que sur le point de vue, le client a été démis graduellement des fonctions. N'est-ce pas ? Alors, vous avez des premiers, des copies, des contrats. Les copies du ? Oh, non. Non, non. Mais j'ai dit celui-là. Je viens d'arriver le matin. Oui, d'accord. Mais c'est bon. Il y a, il y a, il y a le papa. Alors, oui, je... Non, non, non. Ne comprenez pas. J'allais pas. Il y a l'émission aussi. Il y a l'émission aussi. Il y a l'émission. Non, mais attendez. Les décisions par lesquelles Monsieur Bara, en fait, a été délivre, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais. Hein ? Mité. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon après. Levez les copies. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, s'il vous plaît, là. Yaya Bougain, c'est bon, c'est bon. Maître, éclairez-nous davantage ces trois procédures que vous avez étrangées. Je ne vous ai pas bien c'est ça. Alors, nous avons en famille trois procédures, comme je le disais. Lorsque vous êtes licencié, vous avez la possibilité de saisir le tribunal d'une action qu'on appelle action en contestation du licenciement et réclamation de dommages intérêts. Donc, quand vous avez dit que vous êtes licencié, selon les conditions dans lesquelles vous êtes licencié, la loi prévoit une procédure de licenciement. Vous avez commis d'abord, il vous faut une faute grave, une faute qui empêche la continuation des relations contractuelles. Si cette faute est constatée par l'employeur, l'employeur suit une procédure qui est fixée par le code de travail. Convocation préalable au licenciement, entretien préalable au licenciement, ensuite intervient le licenciement. Donc, toute violation de cette procédure-là engage la responsabilité de l'employeur qui exige donc qu'il paye des dommages intérêts pour violation de cette procédure. Donc, ça, c'est sous la forme. Sur le fond, vous avez ce qu'on appelle l'indemnité légale du licenciement, qui est minimum excessive dans le salaire. Donc, ça, c'est le plancher. C'est ce que la loi dit, c'est minimum aussi. Et ensuite, vous avez l'indemnité pour licenciement sans cause rien et sérieuse. Vous reprennez la différence ? Peu importe que vous avez commis une faute ou pas. Tant que ce n'est pas une faute lourde, vous avez toujours la possibilité d'avoir une indemnité légale au licenciement. Ensuite, s'il n'y a pas de cause réelle et sérieuse, le salarié n'a commis aucune faute, vous avez l'obligation également de payer ce qu'on appelle des indemnités du licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse, absence de fondement, absence de cause, de justification du licenciement. Ça, c'est la procédure au fond. Maintenant, il y a la procédure qui consistait à réclamer les salaires. Les salaires sont considérés en droit comme une créance super privilégiée. Même lorsqu'une société est en liquidation, lorsque l'actif de la société ne peut pas payer les impôts et payer les créances salariales, c'est d'abord les salaires qu'on paye avant de payer les impôts. pour vous montrer combien de fois le législateur considère comme le salaire. Parce que pour payer les impôts, il faut avoir un salaire. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc ça, c'est la réclamation des salaires. La troisième procédure que nous ne voulions pas du plus en fait entabler, si des négociations avaient abouti, et bien c'est la faute de cotisation sociale. Maintenant qu'on veut, je sais qu'il y a des gens qui veulent complètement liquider M. Marat. Mais ce que je peux leur dire, j'ai ici, dans cette salle, affronté le régime de l'Alpha Condé concernant les habitants de Cap-Orient, concernant les droits des mandats. Et ce n'est pas M. un peu mieux soin, et toute la richesse qu'il a, qui va nous empêcher d'aller jusqu'où. Comme M. Marat dit-le, il est avec Dieu. Et on va prendre le temps de suivre cette procédure jusqu'à la fin. En matière de devoir social, pour celui qui en fait le plus souvent, l'avocat qui reçoit un dossier, qui trouve que l'employeur est fautif, il dit, écoutez, négocions, et contenons de l'invénérité, on arrête. Il y a une dizaine de personnes qui sont intervenues pour faire entendre raison à M. Aboubaka, rien à faire. Bien. On va continuer. Alors, bonjour M. Aboubaka, c'est Aboubaka, journaliste à la Guinée. Vous avez presque lâché le morceau. Je voudrais savoir, dans votre communication, vous avez dit peut-être que M. Aboubaka a été sous pression. Je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ça et dire, si possible, quelles sont ces personnes qui sont derrière ? Alors, mon propos, j'ai emprunté la langue de M. Marat. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je vous ai dit ce que lui a tenu comme propos qui est rentré dans mes oreilles et que moi je vous ai expériment. lui pensait qu'au regard de l'amitié qu'il pensait avoir avec M. Aboubaka, lui, il ne peut pas raisonnablement, sans un problème derrière, sans une pression derrière, faire ce qu'il a fait. même la manière dont il s'est comporté, je crois, au tribunal, devant le juge la dernière fois. Vous imaginez, en fait, la première fois, on avait un avocat. A la deuxième audience, on a un deuxième avocat. comme d'abord M. Aboubaka, ensuite M. Sekou Kondiano, et, là, tout à l'heure, on a un troisième avocat, donc qui est M. Raji Raja. Donc, je ne le suis pas du tout, du tout, du tout, en fait, j'ai aucun doute que, à la prochaine audience, il va y avoir deux autres avocats. Donc, on sera cinq. Cinq, quatre ans. Pour moi, on s'équilibre. Ah bon ? D'accord, on va aller ici. Qui a le micro ? Moi. Allez-y. Partons-moi. Activez-le et allez. Posez vos questions. Bonjour. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce que... Je vous présente. S'il vous plaît. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Mais on ne le connaît pas. Bonjour. Je suis Yifat Akita, journaliste à la radio Soleil FM. Et je voulais savoir qu'est-ce que M. Comed Marat veut réellement. Est-ce qu'il veut qu'on lui paye ses alliés, c'est-à-dire les 250 millions, soit s'il veut qu'il soit rétabli dans ses fonctions ou s'il veut les deux en même temps. C'est-à-dire qu'il soit rétabli non seulement dans ses fonctions et qu'on lui paye ses alliés. Merci ma question. D'accord. Ok. Je comprends votre question. Mais en fait, les alliés de salaire, c'est un débat qui n'est pas un débat. Tout travail met du salaire. Le salaire, il est dû, il doit être payé. S'il est payé aujourd'hui, il va être payé. S'il est payé demain, il sera payé. Ça, il n'y a pas de discussion possible. D'accord? Pour votre seconde demande, la continuation d'une relation de travail n'est possible que s'il n'y a pas de crise de confiance. Donc, quand la crise de confiance existe, vous imaginez M. Aboubaka démettre tout ce qu'il a montré là aux différentes élections pour lesquelles il a acheté des matières récemment. Et bon voilà, je vous démets de vos fonctions, je remets M. Aboubaka. Et vous comprenez qu'on ne peut pas. Celui qui a fait exister cette radio avec M. Aboubaka, le désigner à des fonctions, et ensuite d'autres viennent après, et puis on démet M. Aboubaka pour les remettre. La crise de confiance est telle que la seule chose qui peut être demandée devant nous dans le travail, c'est la réparation du préjudice subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse. C'est tout. J'espère avoir répondu à ces questions. C'est là. A nous. A nous, c'est Nifaliga du site, le président de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État. Bon, moi, il y a une question qui est revenue souvent, si l'élève est concrète. J'ai envie de vous demander la cause réelle de la suspension de M. Aboubaka. Oui, c'est moi. Bon pour plusieurs observateurs, quand on sale sur l'émission, que ce malin a déf тобой de la multitude de malédiction de la guise, et que pour une autre observateur, ce propos là n'a pas plus à M. Andrew Oswagu, qui auraientcęfi pour conclu avocat des evenificensés. Qu'est-ce que vous en dites ? Alors, honnêtement, ce que je déteste spéculer, c'est ce que je ne peux pas prouver. Je sais que l'intervention de M. Marat concernant la critique, pour moi qui est fondée contre le régime Alpha, je crois quand il a qualifié de malédiction pour la guillemette. Malédiction pour le tissu social. Pardon ? Je sais qu'en fait, on dit très souvent, il n'y a pas de hasard dans les coïncidences très souvent. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que ce n'est pas ça ? Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que M. Marat, par au moins cinq décisions, a été déni. En fait, en gros, on n'a même pas déni. On a dit tout simplement que vous ne verrez pas le nom de M. Marat. C'est-à-dire qu'on a nommé, il était déjà en poste pour exercer cette fonction. Et il y a une note de service, du point de vue de la hiérarchie des notes, le contrat est au-dessus d'une note de service. Donc, il y a eu des notes de service qui indiquent tout simplement que X, Y ou Z sont nommés à telle fonction, telle fonction. C'est même pas mentionné en remplacement d'aide. D'accord. Le micro de Panigal, oui. Tiens, le micro. Bonjour, je pense que c'est pas le déjeuner de mon interne, c'est le point de vue de l'éjeuner. En fait, dans ma question, maître, en tant que je dirais, comment va envoyer-vous le code du travail ? Bien. Et il n'a pas le jour d'une. Bon. Alors, ça sort un peu du sujet, mais je veux toujours porter le temps de présence. Je veux l'enleter dans le sujet, mais on va l'enleter dans le sujet. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce que ça nous prendra? Est-ce que ça nous prendra? Allez, allez. Tiens, t'as le sujet. Qui t'y a demandé, là-bas ? Mais vas-y. Bonjour, je suis le micro de Panigal. Je travaille pour la radio continentale à même temps, et j'écris pour le site à l'acteur.com. Pour moi, ma question, c'est pour M. Maya, mon support de presse au dossier. Et je veux juste te demander, parce que c'est, à mon gémage, dans le métier de gémanisme, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Et c'est un modèle, pour moi, dans les débats, parce que je suis aussi débatté. Je voulais juste savoir, M. Maya, depuis que ce problème, est-ce que vous avez été contacté par d'autres médias, parce que dans les débats, on a besoin, je vous analyse, on a besoin de votre opinion pour donner des investissements par rapport à beaucoup de choses. Est-ce que vous avez été contacté par rapport aux étudiants ? J'avoue que, avant même d'entrer dans cette salle, M. et moi, il y a convaincu que je ne prenne pas la parole. Parce que, il vous a expliqué, une situation qui est de l'ordre du professionnel, certes, mais pour moi, qui a intimement lié à l'ordre du personnel. Je ne peux pas parler de l'affaire Fille et Femme sans s'y mettre de l'émotion, parce que c'est mon bébé. Et j'ai tout abandonné pour celui que j'ai considéré, même pas comme un ami, mais comme un frère, utéré. J'ai tout abandonné pour cela. On n'avait aucune idée des sacrifices que j'ai dû faire, que mon épouse et mes enfants ont dû subir de ma parole. Et, honnêtement, est-ce qu'il y a des offres ? Je pense que vous pouvez comprendre à vous-même que, dès le début, beaucoup de médiateurs s'intéressent. Et aujourd'hui, je me sens tellement sonner que j'ai, honnêtement ou pas, pour le moment, je ne suis pas en train de réfléchir. Mais, encore une fois, c'est une question qui m'est difficile. Je ne peux, honnêtement, pas en parler à ce stade. Excusez-moi. D'accord. C'est bon, on va être venu. On continue. Alors, je suis juste pour quelque chose. Vous savez, j'ai décidé de venir abandonner tout ce que je ferai, parce que je viens de temps d'en offre. Mais, pour le bon nom de l'entre vous, vous savez que je ne résiste pas ici. Si j'ai décidé d'abandonner tout ce que je faisais pour M. Marat, je pense que le débat, dans un contexte de transition, a toujours besoin de la lecture habituelle que M. Marat a l'habitude de donner quand il intervenait dans les médias. Les journalistes, vous n'êtes peut-être pas riche, vous n'êtes peut-être craint, et c'est le quatrième pouvoir. Il faut toujours un mécanisme qui rééquilibre les acteurs des trois autres pouvoirs, le judiciaire, l'exécutif et le législatif. Il m'arrivait rarement de pleurer, mais, comme vous l'avez expliqué, j'ai lâché un peu pour vous. Passez en fin. Qui d'autre, s'il y a des questions, à défaut, on arrête là. Le diplôme, il peut-être le... Vas-y. Le micro, il est où ? Faites. Il est à la face. Il est où ? Ne revenez pas sur ce qui a été posé. Il est là, le micro, là. Moi, c'est juste la mécanisme de l'avocat de l'autre. L'homme de l'audition de la personne de l'avocat de l'avocat de l'avocat de l'avocat de l'avocat de l'avocat de l'avocat. Côté, moi. J'espère que vous révoir très bientôt la notion d'enquête. Votre avis par rapport à l'avocat de l'avocat de l'avocat de l'avocat de l'avocat. Je n'ai pas la question de l'avocat. Je vous ai compris la question. D'accord. Vous savez, le pouvoir de journalisme, c'est là où vous communiquez. Et vous savez que votre existence professionnelle dépend de ce que l'opinion a d'autres. De ce que j'ai pu expliquer ici, en parlant de 45 minutes quasiment, comprenez que cette main tendue, en fait, en réalité, c'est du pipo. Vous ne pouvez pas virer quelqu'un de son travail. Il vient, il vous réclame d'abord sur ses arriérés le salaire avant de réclamer des indemnités, puis vous dites que vous voulez qu'il revienne. Pérez-lui ses arriérés le salaire. Dites-moi, comment vous pouvez comprendre qu'un chef d'entreprise soit enclin à payer des véhicules de service de l'ordre de 13, voire 14 000 dollars, je ne sais pas comment ça a été acheté, à plusieurs salariés alors qu'il y a d'autres qui n'ont pas encore perçu leur salaire. C'est quoi la logique ? Donc, si on veut que quelqu'un revienne, vous ne pouvez pas dire à votre, vous ne pouvez pas vous marier avec quelqu'un, vous le battez tous les soirs, vous le battez tous les soirs, là-dedans, tu dis chérie, s'il te plaît bien, avec un pistolet sur la gamme, ça ne marche pas. Si ça peut reprendre à votre question. Vous voulez dire un mot avant de clôture ? Oui, alors. Il est possible qu'il y ait des patrons de presse. Je n'ai aucun problème avec les patrons de presse. Pourquoi ? Parce qu'il faut des patrons de presse pour qu'il y ait la presse. Nous n'avons pas toujours les moyens d'investir beaucoup d'argent pour payer en fait une radio aussi limitée, aussi limitée qu'espace. Vous avez vu, nous étions mal informés quand il n'y avait que la presse publique. L'avènement de l'espace a révolutionné en fait la façon de voir la presse. La façon d'expliquer, la façon d'informer et de former le public. Donc, ce n'est pas de problème pour eux. Mais les patrons de presse, la presse en elle-même est la lanterne de la société. quand vous devez critiquer les autres ou la mauvaise gestion qu'ils font ou parce qu'ils détournent des fonds, parce qu'ils sont corrompus. Assurez-vous que vous-même n'êtes pas dans ce contexte-là. parce que sinon, vous vendez simplement de l'air. Ça, c'est le premier élément. Le second, c'est que je trouve en tant que journaliste, ici, vous avez un syndicat, mais c'est comme si vous vaquiez à vos occupations et que vous pensez que chacun pourrait résoudre de lui-même son problème sans que vous ayez un syndicat fort. Ce n'est pas possible. Ce qui est arrivé à M. Marat peut arriver à n'importe quel d'entre vous. Je peux même dire que c'est déjà arrivé à certains d'entre vous. Peut-être qu'ils ont simplement eu ou ils ont simplement décidé de ne pas saisir les étudiants de travail. Mais sachez que les rapports entre un salarié et son employé, c'est un rapport d'affaires. Business is business. L'amitié vient consolider la relation professionnelle. Donc, le code du travail réagit vos relations avec vos employeurs. Le code de la sécurité sociale vous confère des droits. N'hésitez pas à ouvrir les codes. C'est de la littérature. Évidemment, quand il y a de la gymnastique compliquée, vous appelez un juriste. Donc, vos rapports de travail provenient à la question qui avait été posée par M. Sorgiallot. Les salaires se négocient librement. Ce que le législateur peut faire, c'est de faire ce qu'on appelle le CIMIC, le salaire minimum. vitale. Dites minimum un salarié doit recevoir ça. Il n'y a pas de place. Donc, les partenaires, je peux me vendre à n'importe quel prix. Et je peux vous dire qu'à chaque fois que je vais ici, j'ai des propositions parce que vous pouvez travailler ici, ma chambre. J'aime bien être mon propre patron parce que je ne vive pas moi-même. Parlez-vous ? Bien. Donc, s'il vous plaît, l'état de loi que vous exigez, l'état de justice que vous souhaitez tous les jours, il se conçoit d'abord dans votre foyer, sur votre lieu de travail, avant qu'elle termine dans vos rapports avec l'état. Les injustices, les illégalités interviennent d'abord entre particuliers. Donc, en tant que journaliste, formez-vous aux droits de travail pour que vous puissiez négocier condamnablement votre contrat parce que lui, il a mal négocié son contrat. Et je lui avais dit avant même que ça s'interrompt, je lui avais dit que voilà, 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 je lui avais dit que dans un contexte pareil, quand je négocie des contrats pour les salariés, il lui dit mais pour ce que je vais faire là, je demande un pourcentage dans les parcs sociales. Et ce sont les mêmes pourcentages qui ont permis à M. Aboubaka d'avoir 20% des parcs sociales de la société. Il n'a pas mis un centime là-dedans. Mais par le travail, par son apport en industrie, parce qu'une société, en fait, c'est un apport en nature comme une maison ou un voiture. Un apport en numéraire, c'est de l'argent que vous injectez dans le capital pour un apport en numéraire. C'est la compétence que lui nous apportait au service de la société. Lui, il lui dit, écoute, même quand l'arrivée, M. Aboubaka, c'est un frère. L'argent, ça importe, mais j'ai envie de créer quelque chose de différent. Et aujourd'hui, espace, ça fait une quinzaine d'années pour devenir l'envie qui est devenue. Je vous remercie. je vous remercie. Sous-titrage Sous-titrage FR ?